Le président de la République reçoit en audience le chef de file de l'opposition en compagnie de son cabinet. L'honorable Mamadousila est venue témoigner au professeur Alphacondé de sa volonté sans réserve à travailler main dans la main pour assouvir les nombreuses aspirations du peuple de Guinée. J'avoue que la personnalité politique qui est devant vous aujourd'hui, les femmes et les hommes, c'est des replicaines. Ils sont tous les replicaines parce que quand je suis parti les voir, il n'y a pas qu'eux que j'ai vus, mais d'autres carrément, mais il n'y a que trois, ils ne sont pas nombreux, qui ont rejeté notre offre. Mais ceux-là, ils ont dit que nous, on est républicaines. Et à partir du moment que l'élection présidentielle est passée et que le président a été élu par le peuple, et aussi, il a été reconnu par les institutions-là, donc, eux, ils ne peuvent rien faire. Il peut que maintenant, c'est plié, puis bénir, m'aider, aussi pour vous aider. Parce que pendant nos six ans-là, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a fait là, et ainsi, on ne peut rien faire. C'est vrai qu'on aussi, on puisse donner notre contribution aussi, parce qu'il s'agit de la Guinée. Si c'est vrai que tout le monde se bat pour le peuple et pour notre pays, quand Dieu a fait qu'une personne est passée devant vous, il est élu, tu peux vraiment l'accompagner. Mais ceux qui veulent autre chose, ça aussi, bon, vous n'avez qu'un livre de faire. Mais la Guinée, la loi dit que 50 plus une personne, ça peut élu le président. Et votre cas, ce n'est pas ça. Vous avez près de 60%, vous avez 60%, c'est vrai que ça suffit. Donc, c'est pourquoi, tout ceci-là, en tout cas, et on travaille ensemble, tous les jours, on se retrouve pour essayer de réfléchir et comment vraiment faire en sorte qu'on puisse s'opposer autrement. Alors, pour s'opposer autrement, il faut être, n'est-ce pas, une opposition de critique, mais une opposition aussi, n'est-ce pas, de proposer. Il ne faut pas seulement dire ça, c'est pas bon. À chaque fois, tu rejettes même ce que le gouvernement fait, qui est bien, et rejettes chaque fois. Mais quand tu dois rester, il faut aussi proposer quelque chose. C'est ça aussi l'opposition. Donc, on est une opposition moderne, intelligente, opposition tout court de développement. Il s'agit de notre pays. Donc, voilà, après que, vraiment, vous avez accordé cette audience, on peut ne pas venir s'en contribuer, nous aussi, à notre façon. On a fait un petit mémo de quatre pages seulement. On va vous remettre, et plus tard, vous allez voir, ça ne sera pas lit, mais vous allez voir. Ça, c'est pour vous donner et pour vous aider. C'est notre contribution, ça. C'est que si on n'est pas le monopole, n'est-ce pas, de vérité, mais c'est tellement, quelques points, on va attirer votre attention, et tout ça, c'est pour que notre pays puisse aller là-bas. Satisfait de cette rencontre, le président de la République indique. La politique, ce n'est pas mentir ou jouer. La politique, c'est transformer les conditions de vie des populations pour un meilleur avenir. Et certains pensent que la politique, c'est de rouler les autres ou de mentir. Moi, j'ai une vision noble de la politique, du fait de mon passé. Un leader disait que 100 fleurs s'épanouissent. C'est-à-dire, toutes les idées, personne n'a le monopole de la vérité. Donc, il faut laisser toutes les idées s'exprimer, mais dans la paix et dans le respect de la loi. Et je disais la dernière fois que ce qui est important, c'est le contenu de la critique. Pas la personne qui fait la critique. Même si c'est un ennemi qui te critique, ne voit pas que c'est l'ennemi. Voir est-ce la critique est bien fondée ou pas. Si elle est bien fondée, alors vous devez en tenir compte. Donc, le débat politique est un débat d'idées, de programmes. Quand on a un programme valable, on s'explique à l'intelligence. C'est-à-dire, on essaie d'expliquer pour faire adhérer le prochain programme. Quand on a fait un programme valable, on se réfère à l'irrationnel. Il faut voter pour moi, parce que je suis protestant. Il faut voter pour moi, parce que je suis catholique. Il faut voter pour moi, parce que je suis de la forêt sacrée. Il faut voter pour moi, parce que je suis guerré. Il faut voter pour moi, parce que je suis malinqué, ou je suis péril, ou je suis tout ça. Et ça, c'est le drame. La lutte politique, c'est une lutte d'idées et de programmes. Ce n'est pas une lutte d'ethnies, ni d'affrontements, ni de générations. Malheureusement, la lutte a été dévoyée. Mais il faut faire face, parce qu'on ne peut pas aller chercher des Guinées sur la planète Mars. On est obligé de gouverner avec le gouvernement qui existe. Moi, je suis pour que son frère s'épanouisse, c'est-à-dire qu'il y a un chevauchement d'idées. Et qu'une de ces idées, on voit, l'idée peut venir de tel, ou tel, ou tel. On apprécie, objectivement. Et si c'est telle idée qui est valable, on applique cela. L'essentiel, c'est d'être toujours au service des populations, surtout les plus dominées. C'est-à-dire les gens, les jeunes, les femmes, les paysans, les handicapés. Je pense que c'est ça, l'essentiel. Et nous sommes prêts à travers tous les gens qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que c'est une action dirigée contre la Guinée. Là, je ne peux pas accepter et je ne peux pas coordonner parce que là, c'est vouloir faire du mal au peuple de Guinée. Pour bâtir donc une nation forte et prospère, le chef de l'État appelle ses députés à oublier le passé et s'est tourné vers l'avenir. On va laisser le passé. On va se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ensemble pour admirer les conditions de vie des populations guinéennes pour faire en sorte que la Guinée ait la destinée qui lui a été prévue ? Objectivement, la Guinée pouvait être la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et je sais que c'est toujours possible parce que nous avons d'immenses ressources minières. Nous avons des terres très factures et on est recrutive à peine 30%. Donc, si chacun de nous se préoccupe des conditions de vie des populations et de développement, je pense que la Guinée ira très vite. Il est vrai que le contexte aujourd'hui est très dur avec le coronavirus, avec le rétrécissement, l'augmentation flambante de prix. Voilà donc ce que je pourrais vous dire dans cette femelle rencontre. Le Premier ministre est chargé du dialogue dans tous les domaines. Je pense qu'on dégagera une feuille de route et on verra comment mettre en place le cadre pérémonal de dialogue. Voilà donc, mon cher frère et sœur, ce que je voulais vous dire en remerciant d'être venu, en vous remerciant de vos déclarations, de votre volonté d'assurer de la paix et de la sécurité dans ce pays et de l'unité nationale. Aucun pays ne peut se développer sans unité nationale. Nous avons la chance de l'emploi de terrorisme, que Dieu fasse qu'il n'y ait jamais de terrorisme ou de guerre civile. Je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers. Nous allons rester en contact régulièrement, soit avec vous, soit avec votre équipe et les équipes, soit avec le Premier ministre. Voilà donc ce que je pourrais vous dire. Mesdames et messieurs. Le chef de l'État a par ailleurs appelé ses députés à davantage œuvrer en faveur de la paix en vue de construire à l'unisson une Guinée solidaire et prospère, résolument tournée vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada